Je suis le représentant de l'ONG à BACA, à Madagascar, que j'ai eu la chance de croiser déjà à Madagascar pour le Startup Weekend. Donc c'est vraiment des gens super motivés aussi. Et voilà, donc à toi Thiel. Moi je ne suis pas tellement expert, plutôt geek oui, mais pas tellement expert en discours, donc je vais faire assez bref. C'est un plaisir pour nous d'être présents à la Réunion, pour moi c'est mon premier séjour à la Réunion. Un plaisir aussi d'avoir organisé la sélection avec toute l'équipe du Goticom, avec l'appui du CCI aussi, venir ici pour assister à la finale. L'équipe est fin prête je crois pour affronter ces 24 heures. On souhaite aussi beaucoup de courage aussi aux autres équipes, aux autres délégations qui vont affronter les 24 heures. Ce sera un plaisir aussi de rencontrer, de voir tout ce beau monde, la scène technologique. Nous on est une petite ONG, on n'a même pas deux ans encore. On essaie de fédérer justement la communauté technologique à Madagascar. C'est un plaisir de rencontrer tout ce beau monde ici, des différents types de l'océan Indien. Ça montre qu'on est unis, malgré la diversité, et puis ce sera un plaisir d'être là et de pouvoir échanger avec vous. Merci à votre chef, merci à votre mariage. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde, c'est un plaisir pour moi et pour toute l'équipe de Maurice d'être à cet événement. D'abord je tiens à remercier les organisateurs, donc la Région Réunion, l'Association de la Réunion, la World Cup, qui a fait un excellent travail. L'idée qui a germé de cette manifestation à Maurice, si vous me souviendrez bien, c'est l'année dernière lors du Forum économique de l'océan Indien, qui s'est tenu à la Réunion. Et tout de suite, les associations de Maurice, notamment la CCIFM, le TAM et l'Amitya, se sont réunis. On a dit oui, on va organiser, et on a organisé cette année-ci. Et pour nous c'est un grand plaisir, et je pense que c'est un événement qui peut fédérer nos îles. Et ça, ça démontre que c'est une volonté des gens de travailler, de participer dans des événements, de faire des choses. Et pour nous les Mauriciens, le secteur d'éthique, c'est un vecteur de création de l'emploi. Et je pense que c'en est le même pour la Réunion et aussi pour Madagascar. On a des belles choses à faire ensemble. On y croit, nous, dans la coopération régionale. Et je pense que cet événement est peut-être un grand démarrage de plein de choses qu'on peut faire ensemble. Merci à tous, merci aux organisateurs, et que la meilleure équipe gagne. Bonjour à tous. Donc là, je représente le mouvement des entreprises maoraises des TIC, qui est une jeune association aussi. On voit qu'il y a beaucoup de jeunes. Je crois qu'on est parmi les plus vieux ici. Mais c'est pour nous très rafraîchissant. C'est plein de dynamique et c'est plein d'avenir surtout. Alors Mayotte est très content de participer pour cette première. Parce que vous savez que dans l'océan Indien, on est tout petit. On doit être une des plus visibles. Et l'aspect politique est forcément toujours facile. Et l'avantage des TIC, c'est qu'on s'affranchit des frontières. On s'affranchit des lignes aériennes, qui aujourd'hui ne sont pas des éléments moteurs chez nous. Et qu'on peut justement dépasser et se dépasser tous. Et créer des liens, créer des échanges. Alors c'est vrai que là, on a une petite équipe aussi. Quand on est une petite île, on a une petite équipe. On est trois personnes. Mais c'est vraiment des très bons à Mayotte. Ils vont le prouver. N'est-ce pas messieurs, dames ? Parce qu'en plus, on a une femme dans l'équipe. Ce que je voulais dire aussi, c'est rebondir sur l'aspect coworking. C'est très important pour nous également. Je crois que là, quelque chose de très intéressant va se mettre en place dans le cadre de cette coopération avec la CCI Mayotte, la CCI Réunion et le GENTIQ. Pour arriver à mettre en place un espace de coworking à Mayotte, le premier dans notre petite île. L'espace de coworking, pour nous, c'est la moyenne justement de créer des liens. Et dans l'idée, il serait intéressant qu'on puisse justement se fédérer au sein de différents espaces. Une idée toute simple, c'est que moi, avec ma carte espace coworking Transfo, je pourrais très bien accéder à l'espace coworking Mayotte, Maurice, Madagascar, Comores, pourquoi pas ? Et du coup, ça faciliterait beaucoup, beaucoup les échanges avec des passerelles, moyens de visioconférence adaptés, des coûts qui seraient aussi adaptés. C'est pour moi quelque chose qui va derrière développer beaucoup, beaucoup de valeurs, de richesses, d'échanges, de liens. Et on est très content de signer ce lundi. Au-delà de ça, on peut également parler d'un autre sujet qui est le cross-funding. Je pense que certains le connaissent. C'est ce financement participatif qui, aujourd'hui, permet d'éviter de passer par des banques qui, aujourd'hui, ne font plus leur boulot de banque, qui ne prêtent plus d'argent. Mais avec le financement participatif, il y a des belles choses qui sont en train de se mettre en place. C'est en train de se fédérer au niveau national. Il y a un cadre légal qui va sortir. Et dans le même état d'esprit, tout ça, derrière, c'est les TIC. Donc, moi, je suis un peu vieux, j'ai 49 ans, mais je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Et puis, bien sûr, je supporte mon équipe. On va vous montrer de belles choses. Merci à vous. Et bon courage à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci.